on s'excite pas en tout cas sur le forum qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on a d'autre on va faire du 2p ah non mais c'est vrai que c'est pas le bon 2p le problème c'est Jovetich c'est que ça coûte pas assez cher on peut pas se faire assez de crédit dessus lui ça va pas on va regarder un peu du derrière et après on va se refaire du Koscielny ah oui Koscielny c'est vrai qu'il a upgrade aussi faut que je regarde lui t'as raison tu me l'as déjà dit tout à l'heure pourtant mais tu vois j'oublie j'y pense et puis j'oublie 12.000 c'était pas 15.000 ou un truc comme ça les derrière on va les assigner maintenant ça va pas faire beaucoup de bénéfices mais ça en fait toujours un peu il y en a qui me disent oui tu fais pas assez de bénéfices sur chaque joueur je préfère ne pas mettre tout mon argent dans le même joueur et comme ça faire petit profit par petit profit on se rend pas compte mais si vous prenez que des joueurs comme ça 2.000 par-ci 2.000 par-là il faut trouver par exemple si sur 180.000 crédits investis je fais 2.000 sur des joueurs à à peine 10.000 ça va faire 20.000 crédits de bénéfice c'est à dire que sur un joueur à 180.000 si vous enlevez la taxe etc il faut que vous arriviez à le choper au-dessous des 140.000 c'est ça qu'il faut voir c'est que forcément ça vous paraît petit mais vente par vente au final ça devient super attractif Evildo merci pour le follow allez on se calme les gars on se calme on a dit Kossianni et après on fait j'ai perdu je perds le fil vous vous fâchez dans le truc ah si on a dit qu'on faisait aussi allez un petit lacazette supplémentaire mais Nkulu ne se vend pas le copain alors je ne l'ai pas acheté donc on va le mettre au prix du marché c'est vrai que je le garde dans mon équipe parce que moi je ne veux que mon équipe sud-coréenne quand je ferai l'équipe du Cameroun peut-être Kossianni je n'ai pas compris je ne comprends pas trop quand il parle 13500 c'est vraiment trop limite 13500 est-ce qu'il en a comme ça ou d'autres qui vont finir dans pas longtemps on va le rajouter aux objectifs transfert Robert Lewandowski j'ai essayé le problème c'est que le prix est vraiment très bas regarde il était quand même à 100000 il y a deux jours il n'est plus qu'à 69-70000 c'est assez impressionnant ça chute avec tous les packs qu'il y a d'ouvert ce n'est pas forcément étonnant que les joueurs continuent à descendre entre l'application qui n'est pas présente tous les packs à ouvrir 69000 il y en a en ce moment du pack à ouvrir qu'est-ce qu'on a vendu encore on n'arrête pas de vendre allez un petit lacazette encore on n'a plus de lacazette on a vendu nos 3 lacazettes quand même qu'on avait acheté en début donc lacazette ça marche super bien on va refaire du lacazette je suis en rate de lacazette hop on va en refaire il nous en faut d'autres j'aime bien tourner comme ça avoir toujours du joueur différent on peut en acheter plus de 2-3 à part si vraiment je trompe sur des super opportunités on a vu que c'était 19000 tout à l'heure oui va plus haut c'est vrai oh putain que c'est chiant ça bon là c'est peut-être vraiment que j'ai plus de batterie cette fois-ci oh la la ce soir ça va me casser les comment vous dire en restant poli et oh et bon quand même ça va bonnet en orange mais il est beaucoup trop cher pour mon truc non je sais pas j'ai pas regardé son prix mais je pense qu'il est trop cher putain il y en a je sais pas combien des lacazettes à 20 000 il y en a aucun quasiment ça va 19 000 on va essayer d'actualiser un peu pour voir ce que ça donne bah oui mais bon au bout d'un moment est-ce qu'il le mérite pas il marque 3 buts et une passe décisive tous d'autres joueurs seraient dans dans l'ato donc madame the match ok je vais essayer d'acheter aussi ce soir les joueurs qui manquent dans la pour mon équipe sud-coréenne parce que je les ai pas tous encore smalling if ouais non mais les packs j'ouvre pas ça marche ça sert à rien les packs pour le moment ça on va se le mettre en objectif ça en tout cas la lacazette ça c'est super bien vendu donc ça me fait plus trop peur d'en acheter Diego Costa j'ai pas eu de mal à le revendre non plus donc ça c'est des joueurs que je vais essayer d'acheter en priorité j'ai vu que ça marchait plutôt bien donc autant on va essayer de rester dessus on va virer une chevétiche comme ça échanger joueur concept il ou mon petit Diego Costa à 86 il est là ouais si je clique pas dessus ça va pas ça va pas me l'amener parfait on a vu que c'était 50 000 on va voir s'il y en a pas si t'as eu de la chance tant mieux moi mes 10 mais en général tu perds plus que tu gagnes je te le dis d'expérience parce que j'en ai ouvert du pack je pense que même sur sur ce FIFA là je dois pas être loin de celui qui a ouvert en France le plus de packs donc je peux te garantir que c'est pas super intéressant 44 000 ça ferait pareil ça ferait toujours un petit bénéf on va essayer de prendre pareil là 40 000 on va essayer là on va le rajouter aux objectifs transfert pas en acheter trop non plus ok est-ce qu'on va le remporter le petit Diego Costa à 44 000 ouais bon sinon qu'est-ce que vous pensez ce week-end il y a quoi comme match il y a quoi il y a Saint-Etienne-Marseille bon j'espère que Marseille va s'imposer Paris je sais même pas je n'ai même pas regardé contre qui jouait Lyon non plus je n'ai même pas du tout regardé pour le moment je vais voir à combien il est il y a à Touré s'il a encore chuté il a quoi 200 000 maintenant oh là là quelle triste déchéance pour pour le prix bon et ça ça se prend si on le voit aussi bien que l'autre ça va ça va faire du bénef ça marche bien avec le petit Diego Costa on ne fait pas un énorme bénef dessus mais on en fait donc on le met 5000 au-dessus on paye 2000 de crédit dessus donc on se fait 3000 de bénef c'est prenable ça se prend ça se prend en plus ça nous fait toujours gagner 10 points d'expérience vu que c'est un joueur hors et rare et que c'est un joueur upgrade ça se prend toujours ça se prend il y a à Touré il doit être trop cher pour moi on va juste aller voir son prix 188 000 mais ils ne valent plus rien les joueurs c'est impressionnant Paris c'est PSG Toulouse d'accord et Lyon c'est contre qui qui joue je n'ai pas vu si on m'a mis Lyon ah et Mongolien c'est 198 000 le prix qui est à Touré what the fuck et Agüero pareil 198 000 c'est 198 000 putain comme ça a chuté après le Agüero à 87 il doit être bien plus cher je ne sais pas combien il est exactement je ne sais pas regarder vraiment on va essayer de le remporter le petit Diego Costa aussi 40 500 il y a beaucoup qui finissent là de des De Bruyne on n'en a pas encore remporté ce serait bien qu'on a remporté un petit De Bruyne quand même 87 000 bien joué bien joué Mickaël 5005 c'est le prix le plus bas j'ai vu qu'il y en avait beaucoup en enchère on va essayer de le remporter 2050 3000 on a dit que c'était 5000 oui évidemment qu'on va miser et oh on ne m'en surenchérie pas comme ça De Bruyne il peut être oula oulala on va voir comment ça se passe pour De Bruyne il faut vraiment que j'arrive à en remporter un je pense qu'on peut se faire des couilles en or sur les et là je n'arrive pas à en remporter un seul je pense que c'est déjà qu'il était attractif c'est bien les gars continuez mais n'hésitez pas à partager moi j'aime bien voir ce que vous avez bien réussi à acheter à vendre je kiffe vous vous me regardez jouer et moi je regarde ce que vous faites et ça me donne des idées donc n'hésitez pas pareil si vous avez des idées de vidéos des choses qui vous feraient plaisir malheureusement je ne peux pas répondre positivement à toutes les demandes qui me sont faites on va le retirer j'en ai déjà un au pire c'est pas très grave celui-là il reste 1 minute 30 ok on a dit Kossialny pour le moment on est en train de faire plutôt une bonne session on est en train de faire une bonne session parce que la casette on les a revendues très facilement Diego Costa aussi 14 250 Nox Gamer calme 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 Naldo Boost mais lequel parce que le problème de Naldo c'est que il a en plus d'être upgrade il a deux boost donc lequel marche le mieux est-ce que tu ouh vite vite il y en a qui a que des conneries vite 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 ah j'aime quand il y a des bêtises comme ça voilà ça c'est bon ça il fallait bien que ça tombe au bout d'un moment ça ça se prend alors celui-là il se prend encore plus facilement 8000 voilà celui-là 82 il n'a plus qu'à 82 Naldo ah oui bah oui il peut être parfait vous avez dit Koscielny qu'à mon avis il y avait beaucoup d'attractivité les joueurs ne sont pas rendus compte d'une augmentation de prix et qu'on va pouvoir en choper voilà on va être sur les Koscielny je pense je suis dessus je suis dessus les gars allez 14000 allez quand ça va se vendre ça va se vendre 13500 il a que 6 on va pas le prendre allez encore là on continue là 13500 ouais il a 7 de contrat c'est impressionnant Koscielny le nombre qui se rajoute comme ça au fur et à mesure merci Salomène pour le follow déjà 25 ce soir what the fuck c'est beaucoup alors que sur Youtube depuis 2 jours je sais pas ce qu'il se passe je stagne donc abonnez-vous les gars merde qu'est-ce que vous faites sur Youtube je sais pas ce qu'il se passe sur Youtube c'est très bizarre c'est très très bizarre vous m'avez même pas dit si mon logo il était beau mon petit logo Robert 87 huile que j'ai mis j'espère qu'il vous plaît j'espère qu'il vous plaît en hommage au CSP quand même ouais c'est clair faut faire un petit match faut régler ça moi je dis je suis d'accord qu'est-ce qu'on a vendu qu'est-ce qu'on a vendu oh notre petit Derea c'est bien ça putain en tout cas on vend et on achète en une heure j'aurais dû garder putain j'étais con j'aurais dû garder ce que j'avais acheté et ce que j'avais réussi à vendre on a vendu 3 Lacassette on a vendu Indigo Costa on a vendu 3 Cotsu on a vendu Cotsu on a pas vendu encore merci Bestman pour le follow merci les gars c'est Olga celui qui a fait celui de Psycho alors j'ai remarqué j'ai été voir je lui ai pas dit encore mais je trouve qu'il ressemble un peu trop à celui de Psycho j'ai peur qu'on me dise qu'on me fasse la remarque sachant que j'ai demandé vert voilà bien sûr à 10 000 évidemment qu'on achète à 10 000 tout simplement je pense que c'est moi qui ai demandé vert tout simplement parce que je voulais que ça rappelle un peu le terrain de foot et l'autre fait c'était aussi pour que ça ressemble au logo à Limoges parce que j'habite Limoges pour ceux qui savent pas la seule chose pour laquelle on est connu c'est la porcelaine alors c'est un peu dur à retranscrire donc le blanc ça va très bien et c'est le CSP et les couleurs du CSP prenez le logo je kiffe tes vidéos gros c'est gentil merci en tout cas Passman si vous prenez le logo du SP vous remarquerez qu'il est quasiment très ressemblant donc sauf qu'il y a Robert 87 000 en plus quoi putain Kossialny moi je bouge plus de Kossialny moi je vous le dis tout de suite c'est une petite mine d'or le Kossialny allez Fabregas parfait putain ça se vend ça se vend comme des petits pains ça se vend comme des petits pains mais c'est vrai que sur Youtube je sais pas trop ce qu'il se passe tous les jours en général je faisais 30-40 abonnés hier j'ai fait ma pire journée avec moins 1 abonné et ça faut le faire et aujourd'hui depuis ce matin je suis à plus 15 alors c'est pas catastrophique mais c'est très faible et en général le soir c'est là où je cartonne ou quand je fais un live comme ça et là j'ai gagné que 2 abonnés depuis le début du live c'est assez particulier c'est bizarre c'est gentil mais je trouve que les gens en gros les intros souvent ça les fait chier alors s'ils sont comme moi tout simplement moi je veux que la vidéo commence tout de suite et donc déjà que je parle du truc de crédit avant j'ai peur que si je rajoute en plus un truc les gars je perde la moitié des gens qui avant ils ont même pas regardé une minute déjà que le fait du truc de crédit et je sais même pas si je vais pas l'enlever vu ce que ça me rapporte voilà les gens ils ont envie de voir directement pareil il faut que je vous fasse une vidéo pour vous dire mais je vous avais dit que je la ferais sur mes revenus youtube pour vous dire combien j'ai gagné depuis le début donc là je vais pouvoir gagner mon premier mon premier chèque j'ai gagné 84 euros exactement sur youtube donc pour le moment vous voyez c'est un peu la misère là je suis en train de faire mon meilleur mois pour le moment je suis déjà à 30 dollars je crois pour le mois de février donc si on convertit en euros on doit être à peu près à 22-23 euros donc je vais faire un mois au dessus des 30 euros je pense donc c'est mon meilleur mois voilà et comme je vous dis à chaque fois j'essaye d'être le plus transparent possible avec vous je trouve qu'il y a tellement d'autres streamers youtubeurs qui ne le sont pas après chacun moi j'ai pas envie de mettre les autres à dos pour me mettre à dos je suis pas le cheval des blancs moi aussi je peux faire des conneries moi aussi je peux essayer de faire des trucs peut-être pas forcément top donc non je suis pas là pour dire que les autres c'est de la merde mais c'est vrai que c'est dommage bon après ils ont peut-être eu raison alors ça c'est qu'on a vendu un petit Diego Costa non ? moi je dis moi je dis qu'on a vendu un petit Diego Costa oh notre petit boating à 84 000 bim allez 6 000 crédits 5 000 crédits ou 6 000 crédits je sais plus de plus dans les poches on est en train de se faire des couilles en or sur ça oh on a loupé beaucoup d'enchères depuis tout à l'heure merci le gitan voleur oula c'est un nom un peu long ça non ? pour le follow en tout cas merci je sais pas quand je finis l'achat revente je vais voir c'est un pseudo un peu long tu me diras Robert 87 000 aussi c'est un peu long mais au moins c'est facile à prononcer parce que putain il y en a les gars je sais pas vous êtes allés les chercher c'est un peu compliqué vos pseudos putain c'est bien là c'est bien si on vend tout on va se faire des couilles en or salut welcome j'espère que tu vas bien voilà wow on va se faire des couilles en o